Cette vidéo courte existe grâce aux tipeurs, coffieurs et abonnés Twitch, merci à vous tous pour le soutien financier. Star Citizen, c'est un projet de MMO quand même pas mal ambitieux, censé nous proposer une tétratonne de rôles, histoire de plus ou moins vivre notre vie de citoyen du futur. En tout cas, ça, c'est l'objectif pour CIG, les développeurs du jeu, mais vu qu'on est en alpha, vous pouvez vous douter qu'on est loin d'avoir tout ça. La question qui se pose peut-être pour vous, que vous soyez tout nouveau joueur ou viewer curieux, c'est qu'est-ce qu'on peut faire actuellement, et peut-être plus précisément, qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner de l'argent en jeu et progresser et acheter de nouveaux vaisseaux par exemple. Bah c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour commencer, autant vous parler du job le plus simple et le plus abordable, la livraison de caisse, trouvable dans votre mobiglass dans l'onglet delivery. L'objectif est plutôt simple, transporter des caisses. Ouais, je pense pas vous avoir surpris beaucoup à ce niveau. Parfois, faut en prendre 3 à 1 point et les livrer dans 3 zones différentes, parfois l'inverse. Bon, présenté comme ça, ça a pas l'air passionnant, je peux le concevoir. Mais pour un tout nouveau joueur découvrant le Verse, j'aurais quand même tendance à penser que c'est un très très bon point de départ. En fait, ça vous permet de découvrir le système Stanton, de découvrir les différentes villes, les différentes planètes, les lunes, les avant-postes, les stations spatiales, et le tout sans avoir besoin d'acheter quoi que ce soit en plus. Il faut juste votre vaisseau de base, la sous-combinaison et casque que vous avez déjà sur votre perso, et puis c'est tout. Comme ça, vous pouvez apprendre à piloter correctement et explorer l'univers tout en vous faisant un peu d'argent. Et puis, vu que ces jobs vous amènent par moment dans les avant-postes qui peuplent les planètes et les lunes, vous pouvez en profiter pour looter les caisses qui peuvent se trouver dans les bâtiments. Armures, vêtements, nourriture, y'a quand même 2-3 trucs sympas à trouver, dont même des items normalement uniquement achetables avec des euros. A force de faire ce job et en faisant certaines missions, vous allez potentiellement monter votre réputation en tant que livreur de caisse, vous donnant accès à des jobs payant un peu mieux. Mais attention, ça pourrait vous faire aller dans des zones comportant potentiellement des PNJ hostiles. Donc pensez à prendre une arme si possible. Ça s'achète normalement dans toutes les stations se trouvant au point de la grange des planètes, donc Arkel-1 et L2, Urel-1 et L2, Mikael-1 et L2, vous voyez le concept. Si tapez des PNJ c'est votre truc, le rôle de mercenaire pourrait vous intéresser. Les missions se trouvant dans l'onglet mercenaries de la mobiglas. L'objectif il est plutôt simple, aller dans des avant-postes souterrains pour... Tuer des PNJ, aucune surprise à ce niveau là. Les premiers jobs vous demandant d'aider des gardes qui ont un peu de mal à éliminer des squatteurs qui prennent un peu trop de place. Y'a 10 ennemis à éliminer, des gardes pour vous aider, donc c'est globalement très accessible. Faut juste faire attention à pas tuer ses alliés, parce que bah... C'est mal vu en fait. De base, ça rapporte quand même pas mal de thunes, pour un rôle demandant un investissement tout de même minime. Vous pouvez juste acheter une pièce d'armure pour le torse et une arme basique comme la P4AR et puis vous êtes parti. Les autres pièces d'équipement peuvent largement se looter sur les cadavres que vous êtes générés, et puis si vous voulez varier les armes, ça peut aussi se trouver dans les différentes caisses qui peuplent ces avant-postes. Le plus intéressant, c'est que comme pour la livraison de caisse, en montant en réputation, d'autres jobs vous seront proposés qui, bien évidemment, paieront beaucoup mieux. Faudra par exemple aller vider un avant-poste rempli uniquement de pirates, vous forçant à vous poser un peu plus loin pour éviter les tourelles anti-air qui gardent le lieu, ou pourquoi pas faire la même chose, sauf qu'en plus faut détruire toutes les caisses de drogue se trouvant sur place. En gros, y'a de quoi faire. Et puis en prenant la mission Call to Arms, que vous pouvez aussi trouver dans l'onglet Mercenary, vous pouvez gagner un petit peu de crédit en plus pour chaque criminel qui est éliminé. Ça fait qu'une fois max réputation, une mission peut vous rapporter jusqu'à 100 000 crédits d'un coup. Tout ça avec juste de l'équipement chopé sur zone, et votre vaisseau de base comme taxi. Attention par contre, les réputations de ce rôle sont gérées de manière locale. En gros, en faisant ces missions, vous montez votre réputation envers les forces de sécurité d'une planète donnée. C'est à dire que si vous bougez de Hearthstone, là où vous avez beaucoup joué, vers ArcCorp, il faudra tout recommencer pour cette nouvelle planète. Si cette gestion de la réputation vous dérange, et que vous aimerez bien naviguer dans le système sans avoir à tout refaire, on peut passer au troisième rôle pour cette vidéo, la chasse à la prime. Les missions étant accessibles dans l'onglet bounty hunter de la mobile glace. Et en terme d'objectif, c'est un peu comme pour le mercenariat, sauf qu'au lieu d'éliminer des gens à pied, on va principalement buter des gens qui sont dans leur vaisseau. Le fonctionnement est légèrement différent par contre. Pour commencer, vous allez devoir obtenir votre licence auprès de la guilde des chasseurs de prime. Une fois cette première mission accomplie, les forces de sécurité liées aux quatre planètes du système vous proposeront chacune une première mission de test. A vous de voir si vous voulez faire les quatre à la suite ou pas, ce qui compte c'est d'en faire au moins une, généralement celle de la planète où vous traînez souvent. Comme ça, vous pouvez commencer à recevoir des jobs. Les missions de chasse à la prime sont séparées en différents niveaux de difficulté. Du plus bas au plus haut, on a les VLRT, LRT, MRT, HRT, VHRT et pour finir les ERT. Chaque passage de niveau demandant de faire une petite mission auprès de la guilde des chasseurs de prime, histoire de prouver que vous êtes capable de gérer le truc. C'est choper votre licence en gros. Pour commencer, vous n'aurez que des VLRT, largement faisables avec votre vaisseau starter sans difficulté majeure. Par contre, avec des vaisseaux comme l'Aurora et le Mustang, vraiment la base de la base, même en étant équipé au maximum, je pense que ce sera un peu dur d'aller au-delà des HRT comme mission. Mais c'est quand même déjà pas mal. Ça paie plutôt bien et avec Call to Arms, y'a toujours moyen d'avoir un petit bonus qui fait plaisir. Puis si vous voulez varier un petit peu, y'a les missions point interrogation RT, demandant d'aller dans des cavernes pour éliminer des PNJ spécifiques. C'est un peu comme le mercenariat, mais dans un lieu différent. Le bonus étant que certains PNJ possèdent des sacs à dos, et que dans ces sacs à dos, on peut trouver des minerais qui peuvent se vendre pour pas mal de thunes. Mais voilà, ça fait qu'avec ces trois rôles, vous avez de quoi apprendre à piloter, apprendre à faire du dogfight, apprendre à gérer des PNJ, tout en visitant le système Stanton vous familiarisant avec cet univers. Et le plus important, ça vous permet de faire de la thune, pour acheter toujours plus de vaisseaux directement en jeu, sans avoir à vraiment sortir la carte bleue. Au moins que vous soyez tout nouveau joueur ayant récemment acheté le jeu, ou que vous êtes juste curieux et que vous avez envie de tester pendant une période gratuite, vous savez normalement quoi faire. Si jamais vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça, merci de m'avoir regardé. Moi je vais vous laisser, le mot de la fin, disparition. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !